Je suis née à Paris. A l'âge de la photo, j'ai connu un vieil Indochinois arrivé en France en 1939. Puis je l'ai oublié. J'ai voulu connaître son histoire. J'ose croire que les enfants seront contents de l'entendre. Je me suis rendue en Camargue, à la cérémonie d'inauguration du Monument National, en hommage aux travailleurs Indochinois. Journaliste, Pierre Daume a publié le premier livre sur le sujet. Pierre a l'élégance de retourner la mémoire en projet. Nous évoquons l'idée d'une éventuelle collaboration. Voici Laurent, fils de travailleurs Indochinois, qui vient de retrouver un paquet de photos. Nous appartenons au futur de ces photos. Nous remontons le temps et traversons un siècle. Ce fond d'archives n'a jamais été ouvert. Nous sommes les premiers à en respirer la poussière. Le premier carton que j'ai déballé nous a indiqué l'existence d'un centre de travailleurs Indochinois à Epinal. De grandes ombres s'étendent déjà sur les forêts, quand nous arrivons pour rencontrer Claude et Joël, tous deux descendants de travailleurs Indochinois du côté d'Epinal. Pour moi, le Vietnam, longtemps, ça a été les barraquements de Tahon-les-Vosges. Le camp ? Ça, c'est le camp à Tahon. Là, c'est les barraquements où vivaient les tontons qui travaillaient à l'usine textile de Tahon-les-Vosges. C'était des célibataires. Certains avaient des familles, mais très loin au Vietnam, avec lesquelles ils n'avaient plus de contact. Sur le poêle, là, c'est moi qui suis assis. À l'époque-là, je dois avoir 6-7 ans. La télé vient de s'éteindre. Qu'ont-ils regardé ? Un match de foot ? Regardez juste au-dessus l'hôtel des ancêtres. Pour honorer les anciens, on accroche des photos afin de vivre dans l'intimité des fantômes. Ceux qui ont disparu se prolongent dans le souvenir des vivants. Et à travers les enfants, nous projetons la vie au-delà de nous-mêmes. Il ne parlait pas beaucoup de sa mauvaise période. Une phrase, un mot, des grands silences. Il ne nous disait pas grand-chose de sa vie, juste qu'il habitait un petit village près de la baie d'Along. Qu'il était marié, mais sans enfant. Donc, il ne pouvait pas faire autrement que de vivre maritalement avec maman pendant plusieurs années. Une fois, il a reçu du courrier, il s'est mis à pleurer. Maman nous a dit qu'il a beaucoup de peine. Il a quitté son pays, sa famille. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Je n'ai de lui qu'une seule photo, c'est celle-ci. Je serais très heureuse que tu recherches pour mes soeurs et moi des photos, des documents. Venus du camp des Zézines, 295 ouvriers non spécialisés arrivent au centre d'Épinal, parmi lesquels les pères de Joël et de Claude. Voici la liste de leurs avis de mutation. En juillet 1947, une partie de l'effectif est envoyée à l'usine de textiles de Tahon-les-Vosges, la BTT. Donc là, il y a une photo d'une machine dans le testil. Mon père se trouve en bas. Une fois que j'avais vu travailler, il chargeait le coton dans les machines, il était manœuvre. J'ai trouvé une archive pour répondre à Xavier, qui craint que son père n'ait été trop bon élève. À Tahon le dimanche, Dao fait de chaque repas une fête. Au moment de la fête de Pâques, on ramenait un cochon qu'on allait acheter dans une ferme. Mon père cuisinait le cochon à cette occasion-là. On était une quarantaine, une quarantaine. Mon père était un excellent cuisinier. Il avait été embauché comme responsable des cuisines de la préfecture de Morte-et-Moselle. Mais maintenant, c'est ma femme qui fait les nèmes. C'est le partage culturel, ça. Alors là, il s'agit d'une photo de 1970. Donc j'avais 9 ans, je suis au premier plan. On voit ma maman qui cricote, certainement un dimanche. Les personnes qui sont derrière sont aussi des Maghrébins qui vivaient dans le barraquement à côté. Il y avait un barraquement viettamiens, un barraquement maghrébin. Et au fond, en arrière-plan, c'est la Syrie de Tahon. Il était très gaie, ton papa, et d'une gentillesse. Oui, avec ma maman. Il savait dire je t'aime. Et toi, Joël, tu te souviens de ses repas à Tahon ? Oui, avec pas grand-chose, ils faisaient un repas. Tout est à tout le monde, oui. Avec leurs petits moyens, ils partageaient tout. Tout était mis sur la table. Leurs soucis, ils laissaient devant la porte. Et la joie était au retrouvaille. C'est vrai. C'était des champs, c'était une grande baraque. Les enfants couraient de long en large. C'était une journée de bonheur. Il a appris à tous les gars du coin à pêcher, les jeunes comme les plus âgés. Il a gagné 300 trophées au moins. À travers ces trophées, il a légué sa mémoire. Trop de mémoire, comme dit Laurent, ou véritable refoulement. Pourquoi le père de Xavier a-t-il caché son passé ? C'est trop loin et on était trop pauvre, dit Véronique. J'ai fait ce film pour comprendre d'où je venais et ce qui me relie à ces hommes et à ces femmes. J'en ai aidé quelques-uns à mieux connaître le parcours de leur père. Pour Henri, c'est l'histoire d'amour qui l'emporte sur la cruauté des guerres et les changements de régime. Il y a plus de 70 ans, 20 000 travailleurs indochinois arrachés à leur terre natale ont été conduits de force sur le sol de France. Dès lors, leur histoire a été ponctuée de quelques mots. Déracinement, isolement, conditions de travail abominables, oubli. Aujourd'hui, l'hommage et la reconnaissance de la France doivent être à la hauteur du sacrifice de ces hommes. Ma rencontre avec ces témoins lorrains m'a aussi beaucoup appris sur l'histoire de ces Indochinois de France. C'est toute une mémoire enfouie que notre rencontre a fait ressurgir. Comme l'a écrit l'homme qui m'a donné mon prénom, ce qui a existé une fois fait partie pour toujours des archives indestructibles. Il y a quand même ce qu'il faut, qu'il y a une erreur. Personne ne connaît cette histoire. Non, c'est vrai, personne. Déjà, nous, on ne connaissait pas, les autres, tu parles. D'avoir été jusque-là et de faire une opération d'un monument, d'avoir été jusque-là, c'est bien. C'est bien, bien sûr. En tout cas, je vais faire une belle tombe. Il aurait eu 100 ans le premier. Mais toi, tu ne veux pas. C'est une deux places, tu m'as dit, c'est ça ? C'est une deux places. Mais moi, je ne veux pas aller dans la tombe, je reste au-dessus. C'est ça, oui. C'est la mousette de liberté. Je n'en ai jamais eu de la liberté. Je n'ai pas été mangé dans l'hiver. T'as compris ? Je n'ai pas été mangé dans la tombe, je n'ai pas été mangé dans la tombe.